Julie Gueye, mère de trois enfants, a perdu son époux à quelques jours de la rentrée des classes. Il souffrait d'une gangrene du pied. La ministre Belmond Dogo a été touchée par l'histoire de la famille Gueye après avoir suivi le dossier du dimanche 3 septembre, diffusé au JTD RTI 2, relatif au préparatif de la rentrée scolaire. La veuve a été reçue avec ses enfants ce mercredi après-midi par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à son cabinet. Nous avons écouté Mme Gueye s'exprimer, demander de l'aide. Nous avons répondu favorablement à sa demande. Au-delà des difficultés qu'elle avait à inscrire ses enfants, le ministère la prend en charge toute une année. Elle sera logée sur un an. Elle vient de recevoir 500 000 francs pour une activité génératrice de revenus. Elle sera accompagnée, suivie. Comme je l'ai dit, le plus important pour nous, ce n'est pas cet argent que nous donnons, le plus important pour nous, et qu'un an après, Mme Gueye puisse se prendre en charge comme il se doit, puisse s'occuper de ses enfants, puisse savoir de quoi se nourrir, de quoi épargner, avoir une activité génératrice de revenus. Un geste qui vise à redonner le sourire à cette famille, mais aussi à lui apporter le soutien et la compassion du gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a aussi apporté son soutien à Grasse Ouattara, élèves et personnes en situation de handicap. Elle avait suscité l'intérêt des internautes après une vidéo la montrant en train de tresser malgré son handicap. Je veux dire merci à maman pour tout ce qu'elle fait pour ma famille et moi. La famille Gueye et Grasse Ouattara répartent le cœur en paix, témoignant leur infinie reconnaissance au gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.